Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, la version 3.0 d'Apple Clips est sortie on va voir dans cette vidéo quelles sont les nouveautés et puis pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'application c'est une application de montage vidéo pour les réseaux sociaux créée par Apple, distribuée gratuitement par Apple et objectivement je ne vois pas quand même grand monde utiliser l'application Clips pour faire des montages vidéo sur les réseaux sociaux dites moi si je me trompe voilà donc un petit résumé des nouveautés Apple Clips 3.0 mais on va rentrer tout de suite dans le détail en commençant par 14 nouveaux autocollants avec notamment des nouvelles flèches plus intéressant maintenant, de nouvelles options font leur apparition pour le partage on va donc pouvoir partager le projet ou la vidéo on va pouvoir partager en 16 neuvième en 4 tiers et puis surtout on va pouvoir partager la vidéo de façon horizontale ou verticale et puis plus généralement on a un rafraîchissement ergonomique de l'application ça c'est vraiment bien on a d'un côté les effets, de l'autre côté les photos et les affiches c'est quand même un petit peu plus logique côté format d'enregistrement on a du 16 neuvième, du 4 tiers et du carré ça aussi c'est plutôt pas mal sur un iPad maintenant on a également la possibilité de filmer de façon horizontale et on a l'option de griffonnage qui fait son apparition concernant les affiches on a un nouveau mode de défilement donc Clip 3.0 est sur la droite on navigue maintenant de façon verticale et regardez une nouvelle affiche notamment donc ici c'est joyeux anniversaire et une autre affiche a fait son apparition juste ici, voilà je la trouve pas géniale celle-là et sachez quand même qu'il y a d'autres affiches qui ont été un petit peu modifiées avec des teintes un petit peu différentes et puis autre nouveauté ça concerne le HDR alors uniquement pour les iPhone compatibles c'est-à-dire à partir de l'iPhone 8 on va pouvoir exporter, gérer, modifier les fichiers en HDR on l'a vu rapidement tout à l'heure lorsqu'on exporte une vidéo on a l'aperçu maintenant et ici donc en version horizontale 25 nouvelles bandes sont font leur apparition on les remarque facilement avec le petit point et comme pour les précédentes on va pouvoir les ajuster automatiquement au clip la musique est-à-dire à l'évolution C'est parti. Voilà, évidemment, on ne va pas toutes les faire. Sachez quand même qu'il y a une bande son qui concerne le joyeux anniversaire, qui est très bien avec le nouveau thème. Voilà donc pour cette présentation d'Apple Clip 3.0. Alors, je trouve qu'il y a pas mal d'avancées par rapport à la version du mois d'avril. C'était la dernière version, notamment en ergonomie. Côté présentation, c'est quand même plus propre. Alors, il y a quand même quelques défauts. Je trouve qu'il n'y a toujours pas de transition entre les plans. Et ça, ça manque. On a quand même gagné la possibilité, avec de nouveaux formats, de pouvoir filmer à l'horizontale, verticalement. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, autre défaut quand même, c'est que je trouve que c'est un petit peu vieillissant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Côté réseaux sociaux, je ne suis pas persuadé que beaucoup de personnes utilisent cette application. On est loin des standards comme Snapchat, par exemple. Je trouve que ça vieillit un petit peu, notamment dans les scènes. Ça ne se renouvelle pas. Si c'est pour avoir une scène tous les deux ans, je pense que ça va enlacer plus d'un. Sachez quand même que l'application est notée actuellement 4 étoiles sur 5 sur l'App Store. Je suis un petit peu étonné. J'aurais pensé un petit peu moins. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous, vous utilisez cette application. Et si les 4 étoiles sont méritées. Ou si vraiment, vous trouvez cette application complètement inutile. Voilà pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt.